A la fin du 19e siècle, les marines de tous les pays s'intéressent de plus en plus activement à une nouvelle forme de vaisseau de guerre que la technologie moderne rend enfin possible, les sous-marins. Beaucoup de progrès reste encore à faire en ce domaine, mais déjà on pressent que la mise au point de cette arme redoutable assurera à celui qui la possédera la suprématie des mers. Une course acharnée s'est engagée entre les nations. La France et l'Angleterre, jusque-là rivales, viennent de découvrir quant à elle les délices de l'entente cordiale. De plus, la Kriegsmarine du Kaiser semble avoir pris une certaine avance en ce qui concerne les submersibles. Alors, tout naturellement, une idée se fait jouer. Mettre en commun les efforts des services anglais et français pour réaliser avant l'Allemagne le sous-marin de l'avenir. Le 12 juin 1909, un accord est signé entre les deux pays à ce sujet. Un pas décisif quand on connaît la susceptibilité britannique pour tout ce qui touche à la marine. Quelques semaines plus tard, un ingénieur de l'Amirauté, William Husby, vient rejoindre à Paris le chercheur français Maxime Lobeuf, créateur du premier submersible moderne, le Narval. Sous-titrage MFP. « Pour tuer le temps, je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. » « Quel est le tonnage grandeur nature ? » « 120 en eau en surface et 200 en plongée. » « Ah, ah. La flottabilité me parait tout à fait remarquable. » « Et quel coefficient obtenez-vous ? » « 41 % » « 41 % ? Mais ça, c'est très, très bon. » « Pas si bon que ça, non. » « La navigation en surface ne pose pas de problème, mais il faut 10 minutes pour plonger. » « Ah, yes. C'est toujours cette histoire du remplissage des ballast, n'est-ce pas ? » « Oui, mais exactement. » « Mais on dit que les Allemands ont mis au point un prototype qui plonge en 4 minutes. » « C'est-à-dire trois fois plus vite que nous. » « Vous vous rendez compte ? » « C'est une arme terrible en cas de guerre. » « Mon cher. » « Nous sommes ici pour remédier à cette situation. » « Ah ! » « Bonne partie, mon Dieu. » « Oh, mon Dieu. » « C'est votre secrétaire. » « Good, precious, Dorothy. » « Très bienvenu à cette personne. » « Oh ! » « Dorothy. » « Mais sans tout, parait normal. » « Oh, l'ouvre les yeux. » « Ah, up, Dorothy. Come on. » « There's a good girl. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Dorothy, what happened ? » « A man jumped at me. » Un homme ! Qu'est-ce qu'il dit ? Un homme vient de l'agresser ! Un homme ? D'ici ? Oui ! Qu'est-ce que c'est ? Elle vous est adressée ! Oh ! Ça va mieux ? Venez ! Regardez-nous ! Adossez-vous contre l'arbre, là ! On reposera un peu ! Merci ! Ça va mieux ? Oui, oui, ça va mieux ! Monsieur Lobov ! Lisez ! Regardez ! Hesby, nous vous donnons ordre de cesser immédiatement toute collaboration avec les Français ! Rentrez tout de suite en Angleterre, sinon il vous arrivera malin ! Un ami qui vous veut du bien ! Pour l'instant ! Monsieur, M. Feb a apporté ! Merci, Gérard ! Fais-le, M. Feb ! Entrez, M. Feb ! Excellence ! Excellence ! Merci ! Je vous prie de m'excuser de vous recevoir ainsi, mais je suis si bousculé que je n'ai pas le temps de déjeuner ! Puis-je vous offrir une tasse de thé ? Non, merci, Excellence ! Un cigare ! Euh... volontiers ! Merci ! Je tiens d'abord à vous dire que nous admirons beaucoup les méthodes de vos brigades et les résultats fantastiques que vous avez obtenus ! C'est naturellement en plein accord avec votre ministère de l'Intérieur que je m'adresse à vous ! Monsieur le Ministre m'a en effet prévenu de votre désir de me rencontrer ! Il s'agit d'une affaire sérieuse, très sérieuse même ! Je vous écoute, Excellence ! Vous n'ignorez pas l'importance que nos deux gouvernements accordent aux recherches que nous avons commencé en commun concernant les submersibles ! Je suis au courant, en effet ! Plus qu'une simple collaboration technique, il faut y voir le symbole de l'entente cordiale ! Or, il se trouve qu'un de nos agents de l'Intelligent Service en Allemagne vient de nous communiquer une information qui tient de source sûre ! Les services secrets du Kaiser auraient l'intention d'enlever sur le territoire français le spécialiste que nous avons envoyé collaborer avec vos chercheurs ! Vous voyez tout ce que cette manœuvre pourrait avoir de fâche, autant sur le plan moral que sur le plan technique ! Si je comprends bien, vous aimeriez que ça sûre la protection de votre spécialiste ! C'est cela même, Monsieur Fèvre ! Nous avons pensé que vos hommes étaient les plus qualifiés pour une mission de ce genre ! Vous pouvez compter sur moi ! Il n'arrivera rien à votre savant ! Il n'y a rien 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 ! Les jumelles, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Ici, on voit tout ce qui se passe. Bien. Stratégiquement, la position n'est pas à ma fesse. J'ai donc été amené à définir un certain nombre de déplacements. Je résume. Grand P, vitesse, déplacement en surface. Grand P, petit P, déplacement en profondeur, comprenant les volumes correspondant à la coque épaisse et aux appendices. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? J'avais dit qu'on ne nous dérange pas. Excusez-moi, mais il y a trois messieurs qui viennent de Paris pour vous voir. Ah bon, je décove, j'arrive au-dessus. Excusez-moi, cher ami, mais il faut que je me sente quelques instants. Il y a trois messieurs qui me demandent de parler. Et deux andouillettes, deux ! Merci, mademoiselle Alice. À votre service, monsieur Schultz. Non, pas encore. C'est pas vrai. Encore un peu de potage ? Non, merci, non. Et bien, Quentin, que se passe-t-il ? Trois hommes viennent d'arriver là-bas en automobile. Quel genre d'hommes ? Difficile à dire comme ça. Il va falloir voir ça, t'es plus près. Vous finissez pas votre potage ? Je reviens, je fais jusqu'à la pause pour téléphoner. Un ami qui vous veut du bien pour l'instant. Cela viendrait des Allemands, dites-vous ? Oui. Et c'est pourquoi mes amis et moi-même sommes chargés dorénavant d'assurer votre sécurité. Oh, gracious, me voici aussi bien gardé que les perles de la couronne. C'est très flottant. Qu'est-ce qu'il dit ? Je disais qu'on craignait quelque chose de ce genre à l'amirauté britannique, que s'il arrive quelque chose à M. Habibu en France, vous le regretterez, je vous assure. Oui, je sais, votre ambassadeur nous en a déjà parlé. Ah, oui, notre neveu de plus a décidément l'esprit bientôt monté. Votre neveu ? Oui, l'empereur Guillaume, c'est le neveu de notre roi, Édouard le VII. Monsieur, soyez assurés que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faciliter votre mission. Il faudrait que nous puissions nous installer sur place. Ah, écoutez, suivez-moi. Je vais m'occuper tout de suite de votre hébergement. Je vous en remercie. Et ne craignez rien. Nous veillerons sur M. Osby comme sur la prunelle de nos yeux. Je vous le conseille. Merde ! T'as pas fini, là, hein ? J'aimerais t'y voir, toi, tiens. J'ai acheté un truc pour en attraper un autre, tout s'est pas au moins. J'ai pas 80, moi, tu comprends ? Dis-donc, je pourrais peut-être l'aider, non ? Lui, il pourrait peut-être venir nous aider, il n'y a rien. Oh, dis-donc, au lieu de t'amuser, tu viens nous aider un peu, là. Eh bien, comme un gigotot, vous, alors. Ça va pas être gai, cette nuit, parce qu'en plus, il y a des moustiques, lui. Je veux que je te dise ? La merde. Eh bien, t'aimes pas la nature. Il manquait plus que ça, voilà l'autre, maintenant. Qu'est-ce que ça ? Miss Vitriol. Dis-donc, Paul, on va te laisser, là, hein ? Pourquoi ? Je crois que t'as la touche, non ? Oh ! Puis-je vous parler un instant, monsieur ? Je vous en prie. Venez pas ici. Je voudrais pas que M. Hasby nous voie ensemble. Venez. Alors, vous écoute ? Tout à l'heure, je n'ai rien voulu dire devant M. Hasby, mais je suis inquiète. Ah. Très inquiète. Venez. Depuis quelques jours que nous sommes ici, j'ai remarqué un homme qui tourne sans cesse autour de la propriété. Quelquefois, deux. Et vous savez, monsieur le commissaire, ce sont toujours les mêmes. Quelle est la population ? Quelle est la population ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Oh ! C'est vrai, frère, oui ? Pas grave. Je crois qu'ils l'ont assommé, quoi. Ça peut aller, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Justement, c'est ce qu'on aimerait savoir. J'ai été assommé, je crois, non ? Ça, ça me paraît évident. Mais avant, hein ? Avant ? Avant ? Oui. Je sais pas. Eh, écoute, là. Attends, oui, c'est ça. Oui, t'as raison, ça vient de la maison. Ça va, t'es rassin, oui ? Oui, oui, oui. Tiens. Eh bien, tape-moi, hein ? Ah, c'est ma force où il s'est arrivé. Ne vous énervez pas. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Fassiez de garder son son poids quand on arrive après la bataille. Il y a des choses plus urgentes. Trop tard. Ils ont enlevé William Hasby. Qui ça, il ? Comment voulez-vous que je sache ? C'est une forte affaire. Ne vous énervez pas. Asseyez-vous et racontez-vous ça. J'étais restée seule avec William Hasby. Tout est coup qu'un individu s'engangé par ses pauvres. J'ai crié. Deux sont précipités sur moi pour me attacher, me baillonner. Ils ont assommé William Hasby. Et vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faisiez ? Ces hommes, vous les connaissez ? Pas du tout. Comment étaient-ils ? Des vrais sauvages. Et qu'ont-ils dit exactement ? Je n'en sais rien. Mais c'est ça ! Il parlait en allemand. En allemand ? Mais naturellement en allemand. Ce n'est pas l'empereur de Chine qui a menacé d'enlever William Hasby que je sache. Oh, du calme, du calme, je vous en prie. Du calme ? Vraiment ? Je vous demande encore, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faisiez ? Nous étions à la pêche aux écrevisses. Ça se pratique le soir, vous ne saviez pas ? Ah, voilà une agitation. Que se passe-tu ? On a enlevé, monsieur Hasby. Qu'est-ce que vous dites ? Vous n'avez rien entendu ? Non. Vous savez, j'étais très fatigué ce soir. Je suis monté me coucher de bonne heure et j'ai dû m'endormir tout de suite. Mais c'est épouvantable. Vous n'avez rien pu faire. Vous croyez bien, Excellence, que monsieur le ministre est consterné. Consterné, je le suis aussi. Mais il se peut que mon gouvernement ne se contente pas de toutes ces consternations. Je crains qu'une protestation officielle ne vienne matérialiser le mécontentement de Darling Street. À moins que vous ne retrouviez William Hasby dans les heures qui suivent. Et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir, mais je crains que ce soit difficile. Je ne connais naturellement pas les difficultés de votre métier. J'imagine qu'elles sont grandes. Mais j'aurais pensé que, prévenu comme vous l'étiez, par moi, du danger que courait notre ressortissant, sa protection aurait été assurée de manière plus efficace. Vous pouvez être sûr que si les brigades de monsieur Fèvre n'ont pas réussi, c'est que... Oui, je sais. Elles ont la réputation d'être la meilleure police du monde. La meilleure police du monde. Ah, et la bonne mine. La meilleure police du monde. Et la bonne mine. Tout l'esprit de l'entente Karnia. Voilà ce qui risque d'être remis en question à cause de vous. Je sais, Valentin, je sais très bien ce que vous allez me dire. Malheureusement, pour une fois, et contrairement à ce que vous pensez certainement, je ne noircis pas la situation. C'est grave. Très grave. Le ministre ne me l'a pas caché. Et si vous ne retrouvez pas Williamsby... Sans parler de ce qui va vous arriver, à vous comme à moi. Ils m'ont donné 48 heures. Valentin, 48 heures. Pas une minute de plus. C'est grave. C'est grave. Oberleutnant Hoss. Attaché militaire et adjoint. Vous permettez. Je vous entrez. Vous semblez être ici, chez vous. Je suis navré de la façon un peu brutale que mes hommes ont employé pour vous amener ici. Vraiment. J'ai connu effectivement les invitations. Bien, Primes et Marc. Je suis personnellement chargé d'assurer votre transfert en Allemagne. Ah. Si c'est ce que vous pensez. Renoncez-y. Vous n'obtiendrez de moi aucun récentment concernant nos travaux. Nous ne vous demanderons rien de semblable. Nos propres savants peuvent se passer de toute aide extérieure. Dans ce cas-là, je ne comprends pas très bien. Nous voulons seulement éviter une collaboration trop étroite entre la France et l'Angleterre. J'admire la finesse de votre diplomatie. Rassurez-vous. Votre captivité, je l'espère, ne sera pas trop longue. Dès que nous aurons reçu certaines assurances de votre gouvernement, vous serez rendu à votre pays. C'est vrai. Comme une marchandise, n'est-ce pas ? Je pense que vous comprendrez qu'il est de votre intérêt le plus immédiat de ne rien entreprendre pour tenter de vous opposer à nos projets. C'est vrai. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais aller à Paris, s'il vous plaît. Non, je ne connais pas le numéro. Les brigades mobiles. Oui, j'attends. Alors, monsieur le géologue, comment trouvez-vous ce terrain ? Qui êtes-vous ? Commissaire Valentin, première brigade mobile. La police. Ça, par exemple. Si je m'attentais à ça... Veuillez nous suivre, je vous prie. Je crois que nous avons pas mal de choses à nous dire. Je le crois aussi. Bon, écoute, depuis le temps, parce que moi, je... Alors, Herr Schultz, décidez-vous. Oui, oui, à Moshby. Je vous l'ai dit fin fois, je n'en sais rien. J'étais surpris comme fou par son enlèvement. Je vous en prie, je meurs de soif. Évidemment, elle ne sera pas aussi bonne que votre première allemande. Je vous répète que je ne suis pas allemande, mais alsacien. Un français comme fou. Il y a vraiment la suite à l'incident, celui-là, hein ? Monsieur Schultz, je vous présente mes excuses. Je viens de téléphoner à l'amironté britannique. Il confirme vos dires. Il ne faut tard que jamais. Oui, Monsieur Schultz, c'est bien un détective privé. L'amironté britannique a confirmé qu'il avait chargé de surveiller William Osby. Durant son séjour sur le territoire français. Et nous, alors, on compte pour du beurre, peut-être ? Ils ont dû penser que deux précautions valaient mieux qu'une. Remarque que, apparemment, vous n'avez pas tellement tort. Oui. Et nous avons eu affaire à quelqu'un de plus fort que nous. Est-ce que votre surveillance vous a appris quelque chose ? Non, rien d'important. Jusqu'à ce que Larry fait de trois hommes suspects n'accapare toute mon attention et celle de mon assistant. Trois hommes suspects, dites-vous ? Oui. Hélas, c'était fou. C'est pour ça que je trouve que l'amironté a eu tort. Car nous aussi, nous sommes braqués sur vous. C'était vraiment pas malin de leur part de ne pas nous prévenir. Il y a quand même une petite chose qui m'a frappé. Un jour que j'étais au filage, j'ai vu Miss Torotti avec un homme. Dès qu'elle m'a aperçu, elle s'est éloignée très vite. Pourquoi ? Elle vous connaissait ? Je ne sais pas, mais comme elle appartient à l'amironté, il se peut qu'elle ait entendu parler de moi. Et cet homme ? Je l'ai refus plusieurs fois avec elle. Mais ça, elle ne le sait pas, car à partir de là, je l'ai surveillé très discrètement. Un amoureux, peut-être. Un amoureux, elle avait du rigoureux. Le fait est que je l'ai fût à deux reprises remettre à cet homme une faux lumineuse en flop. C'était peut-être quelqu'un d'amironté. Oui. Mais alors, pourquoi se cacher ? Je ne sais que vous dire, mon Moselle Doroté. Je suis encore si bouleversé par tous ces événements. Et en plus, il a fallu que tout ça se passe chez moi. Ce n'est pas votre route. Vous partez ? Hélas, Monsieur. Mais plus rien fait ici. Monsieur Leboeuf t'a bien compris. J'en suis vraiment désolé. À votre place, je resterai encore un peu. Et pourquoi, je vous prie ? Vous vous souvenez de cet homme qui rôdait autour de la maison ? C'est d'ailleurs vous qui me l'avez signalé. Oui, parfaitement. Un des bandits, probablement. Peut-être. En tout cas, il est prêt à trahir ses amis. Il a pris contact avec moi et prétend savoir où se trouve William Augeby. Je dois le rencontrer ce soir pour qu'il me donne tous les détails. Voyez que vous feriez mieux de rester encore un peu ? Dans ces conditions, c'est tout différent, naturellement. Naturellement. Volontiers, oui. Merci, mademoiselle Alice. Merci, mademoiselle Alice. Hop. Monsieur Schulz ? Oui, c'est moi. Quelqu'un vous attend dehors. Quelqu'un ? Quelqu'un venu de Londres. Ah. Mais qui sont ces personnes ? On les habille. Mais qu'est-ce que... ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est plus aucun doute, hein ? Mise Dorothy a mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. Ah, oui. Ah, oui. Je dirais que le carousel est terminé, hein ? Ouais. Je dirais que le carousel est terminé. Bon, on va maintenant à Schultz de nous montrer ce qu'il sait faire. C'est bon. Alors, monsieur Schulz, vous savez des choses sur notre compte ? Qui vous a dit ça ? Nous sommes très bien renseignés. Orseillez-vous. Alors, monsieur Schulz, quel genre de choses ? Une seule. Jamais je ne me laisserai impressionné par un Prussien. Cette réponse me suffit, monsieur Schulz. Me suffit amplement. Et ne vous en faites pas, monsieur Schulz. Votre captivité ne sera pas longue. Et vous pourrez faire savoir autour de vous que les Prussiens ne vous ont pas si mal traité. Et Hasby, qu'en avez-vous fait ? Oh, ressourez-vous, il va très bien. Il repose dans la chambre voisine. Voilà, ils sont là. Exactement. Deux kilomètres à peine à Valvoise. Déjà un sacré toupé, quand même. Oui. On va voir que ça m'étonne de leur part. Par que le tout est de savoir si Hasby est bien fermé, là aussi. C'est ça. Ça, nous le saurons bientôt. Alors, vous avez eu le renseignement ? Oui. Mais alors, monsieur, là, c'est taille de plein sur l'atteint. La propriété en question, elle a été louée il y a deux mois. Par un citoyen britannique, moi. Un certain John Fitzbury. Oui, j'attends, mademoiselle. J'attends. Allo ? Allo ? C'est vous, Valentin ? Ah ben, c'est pas trop tôt, mon vieux. Oui. J'ai vos tuyaux concernant ce John Fitzbury. Officier en retraite de la Royal Navy. Un agent de l'Allemagne ? Alors, ça paraît peu probable la première vue des états de service exceptionnels. Il lui faudrait au moins deux poitrines pour porter toutes ses décorations. Oui. Oui, bien sûr. On sait jamais. J'ai une autre information qui vous intéressera sûrement. Fitzbury a une fille. Elle est secrétaire à l'Amirauté et elle s'appelle Dorothy. Non, il était venu directement de Londres avec sa secrétaire. Miss Fitzbury. Pardon ? Miss Fitzbury. Fitzbury, oui. C'est bien assis, je crois qu'elle s'appelle. Et où en étiez-vous de votre collaboration lorsque M. Osby a été enlevé ? Oh, vous savez, nous en étions encore à des échanges purement théoriques. Il fallait d'abord que chacun de nous prenne pleinement connaissance des travaux de l'autre. Et comment procédiez-vous ? Il avait été décidé d'établir trois étapes. Mais je ne sais si cela est intéressant pour vous. Ah, si, si, non, au contraire, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Dans un premier stade, j'ai fait un exposé complet de mes propres recherches. Ensuite, ce devait être autour de l'ESB. Et après quoi, seulement le travail effectif de collaboration aurait commencé. Ça ne vous intéresse pas. Non, non, pas du tout. À quel stade en étiez-vous ? Je venais juste de terminer l'exposé de mes propres travaux. Ces travaux étaient-ils connus publiquement ? Naturellement, non. Le secret de la recherche en matière de défense nationale me semble indispensable. William Husby, vous a-t-il paru, comment dirais-je, un homme d'une grande rigueur morale ? Que voulez-vous dire ? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Si, ce n'est pas un jouet. William Husby fait indéniablement partie de ces chercheurs aussi désintéressés qu'enthousiastes. Et dont la moralité est irréprochable. C'est l'ordre du jour. C'est lui qui l'a fixé ou vous ? C'est ni l'un ni l'autre, à dire vrai. Qui, alors ? Je crois que c'est Miss Dorothy. Le jour de l'enlèvement, vous m'avez dit être allé vous coucher de bonne heure à cause d'une grande fatigue. C'est exact. Cette fatigue, d'après vous, était-elle naturelle ou bien artificiellement provoquée ? Comment cela ? Un narcotique, par exemple. Avez-vous de nouveau, commissaire ? Hélas non. Mon informateur a disparu lui aussi avant de m'avoir parlé. Vous jouez vraiment de malchance. Et les Allemands sont réputés pour être de rudes adversaires. La Réunion 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 Alors ? Toujours rien ? Non, on remarque qu'il n'a pas à s'inquiéter. On a dû rentrer chez ses huit. Il est quoi, sept heures ? Non, à peine. Marc, c'est pas bête, ton histoire, hein ? Qui est-ce qui t'a donné l'idée ? Le pape. Le pape ? C'est comme ça qu'aux conclaves, ils annoncent les scrutins. Fumée blanche ou fumée noire, selon que le pape est élu ou non. Ils en connaissent, les combines, ces oiseaux-là, je te jure. Regarde. Ça y est, shoot, ça réussit. Donc, Sby est bien retenu dans cette maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, je leur réserve un petit tour à ma façon. Mais d'abord, faut que je parle au patron. Alors toi, tu restes là et tu te débrouilles pour que personne ne sorte avant mon retour. À tout à l'heure. Je vous remercie, messieurs, de m'avoir téléphoné. Mais comme je vous l'ai déjà dit, le travail et la peine d'autrui m'ont toujours inspiré trop de respect pour que je vous laisse poursuivre de vaines recherches. Je vous en prie, monsieur. Pardon. Il est inutile de vous occuper davantage du cas William Hasberg. Comment cela ? Je vous assure que monsieur le chef est présent. Je vous l'amène à laisser entendre. Merci. Mon gouvernement a pris secrètement contact avec l'Allemagne. Une négociation est en cours qui devrait amener la prochaine libération de William Hasberg. Malgré le peu de succès de vos démarches, nous vous savongerais de ce que vous avez fait. Mais vous nous avez laissé si peu de temps. À l'impossible, nul n'est tenu. Je m'étais laissé dire que impossible n'était pas français. Mais cela n'a plus l'importance. Nous avons d'ailleurs acquis la certitude que William Hasberg ne se trouve plus sur le territoire français. Je suis surpris qu'avec les mesures de sécurité prises, on a réussi à lui faire franchir une frontière. Vos mesures de sécurité n'ont pas non plus empêché son enlèvement. Mi respect, Excellence. Naturellement, il va de soi que dans ces circonstances, la collaboration franco-anglaise dans le domaine maritime se trouvera à journée. Mi respect, Excellence. Arrêtez ! Arrêtez ! C'est pas Valentin ! Qu'est-ce que vous faites, mon vieux ? Qu'est-ce que vous faites là ? Hein ? Et alors ? Bonjour, Monsieur. Bonjour. Justement. Vous allez vous voir. Moi aussi. Je sais où se trouve William Hasby. Là, qu'est-ce que vous dites ? Oui, à quelques kilomètres d'ici. Non, mais vous êtes certain ? Réjusseur de l'ambassade d'Angleterre, Sir Francis Bertie, m'a affirmé que Hasby ne se trouvait plus sur le territoire français. Ah bon. Il vous a dit ça. Ah, horreur. Remarquez, ça m'étonne pas de lui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est de plus en plus la conviction que cette histoire d'enlèvement a été montée de toutes pièces par les Anglais eux-mêmes. Mais enfin, pourquoi aurait-il agi ainsi ? Tels que je connais les Anglais, ils n'ont jamais dû être très chauds pour collaborer sur le plan maritime, même avec nous. Ils l'ont accepté, cependant. L'esprit de l'entente cordiale les y obligeait. Mais ils ont trouvé un biais pour y échapper. Le procédé manque peut-être d'élégance, mais pas d'efficacité. D'autant qu'ils en ont profité au passage pour mettre la main sur les travaux de Loebuff. Et sans contrepartie. Oui, car comme par hasard, l'enlèvement s'est produit avant qu'Husby ait eu le temps de transmettre ses propres recherches. C'est ce qu'on appelle l'humour anglais. Et vous croyez réellement qu'un savant tel que William Usby se serait prêté à de pareilles manœuvres ? Non, je ne pense pas. Non, les services secrets britanniques l'ont certainement tenu à l'écart. Et ils croient réellement avoir été enlevés par des Allemands. D'ailleurs, comme nous savons où il est retenu le prisonnier, nous en aurons le coeur net quand nous allons le récupérer. Le récupérer ? Par la force ? Ah, mais ça va créer un incident diplomatique épouvantable. Non, non, pas comme je compte m'y prendre. Après nous, haï ! Mauveur, marche ! Haï 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 ! J'ai eu du mal, mais j'ai réussi quand même à en trouver six ans. Chez nous ? L'APJ, la circulation, un peu partout. Chez nous aussi, oui. Niemeyer et Gombach, ils parlent tous allemands ? Ils sont des Alsaciens. Je ne veux pas louper ça. Vous avez une place pour moi ? Mitochon, Meiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Teatown, Father. Je pense que je vais essayer d'un rouge sur ces French-tripes. Il doit être un bon. Ils sont très incroyables. Regardez ce qu'ils sont prudents. Ils sont prudents. Ils sont prudents. Je suis venu, mes amis. Les tripes sont très difficiles. Ils changent. Le rain, le temps, le temps, le temps. C'est juste un drop, mes amis. Ils sont différents en France. C'est le temps que ça fait. Nous voulons que ça. Nous voulons continuer à faire. Je suis un prémonition, Father. Ce que tu veux ? Ce police-commissaire, Valante... Il ne semble pas croire notre set-up. Oh, ce qui fait que vous pensez ? Je ne sais pas. Je sens ça. Il n'est pas de prouper. Il n'est pas de prouper. Il n'est pas de prouper. Il ne pense pas de prouper. Il n'est pas de prouper. Je sais. Mais ce Valentin... Le Valentin... Le Valentin est un français. Il suffit de dire le mot «German » à un français, et il n'est pas de prouper. Il n'est pas de prouper. C'est-ce qui ? 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 Amiral ? Eh bien, parce que... Je suis fatigué de jouer les officiers prussiens, ma pauvre nuque. Mais on est encore tout raide. C'est-ce qui veut dire que je suis fatigué. Rien ne vous oblige à échouer. Non, rien. C'est pour ça qu'on a joué. C'est à vous, je prends le plan, cher. Il faut un deux ou un c'est. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre gouvernement s'est mis d'accord avec le vôtre. Et nous allons partir immédiatement pour le lieu fixé pour votre libération. Ah, chance. Nous allons être libérés. Parfaitement, messieurs. Vous serez libérés. Help ! Tu es ici pour mes troupeurs ! L'autre ! Help ! Si tu pousses, tu es mort ! T'as sonne ! Aminal Fitzbury ? Yes. Nous voulons William Hasby. Mais qui êtes-vous ? Ceux dont vous avez abusivement emprunté l'identité. Des vrais allemands ? Nous avons bon dos. Eh bien, puisque vous avez fait croire aux Français que nous avions enlevé votre savant, autant que nous en profitions. Il est en haut. Où est Hasby ? Il est en haut. Parfaites-vous, s'il vous plaît. Hopstein, Front, bleiben-se là. Otto, kommen-se. Tenez-vous donc prêts, messieurs. Je viendrai vous chercher pour notre départ. Pas besoin, camarade. Nous prenons-nous. Nous voulons bientôt. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Wer nous sommes ? Mes collègues, ma lieutenant. Nous sommes le renommeur. Hauptmann Müller. Des Allemands. Prêtement, les Allemands ? On va, c'est vrai. C'est vraiment des Allemands. Autant que vous, mon cher. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. Allons, messieurs, je vous en prie. Allons, vite. Fête, s'il vous plaît. Allons, vite. Vite, vite. Vite. Sous-titrage ST' 501 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 La collaboration qui s'engagea sérieusement cette fois aboutit à de réels progrès, en particulier dans le problème de la rapidité des temps de plongée des sous-marins qui passa bientôt de 12 à 3 minutes. Mais au cours de la guerre qui allaient éclaté, ce sont pourtant les Allemands qui bâtirent ce record en réduisant ce temps à 30 secondes, faisant du submersible moderne une arme terrible qui allait coûter en 4 ans aux Alliés 11 millions de tonnes de navires couler. ... ... ...